Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier à 19h Apple a déployé iOS 14.5 pour les bêta développeurs alors c'est simplement quelques jours après la sortie pour tout le monde d'iOS 14.4 et dans cette version qui pèse quand même plus de 4Go, il y a quand même pas mal de nouveautés et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et puis pour ceux qui ont une Apple Watch, WatchOS 7.4 est disponible également en version développeur et on verra qu'associé à iOS 14.5 il y a une nouveauté plutôt sympa à propos du numéro de version maintenant, c'est dans réglages informations, on constate qu'il se termine par un G donc ça nous laisse encore quelques bêta avant la version finale d'iOS 14.5 pour tout le monde néanmoins des fois on sait qu'Apple raccourcit considérablement les mises à jour et c'est pas parce que ça se termine par un G qu'on a encore 5-6 bêta devant nous allez on commence par une première nouveauté, ça concerne le modem alors pour ceux qui utilisent la double SIM avec un forfait 5G et un forfait 4G par exemple vous le savez, le forfait 4G était prioritaire, c'est à dire que même avec le forfait 5G vous alliez passer en 4G, c'est fini avec iOS 14.5, on a bien de la 5G avec le forfait 5G autre nouveauté pour ceux qui utilisent Écrira Siri dans les réglages d'accessibilité regardez sur la gauche c'est iOS 14.4, sur la droite iOS 14.5 donc on constate que lorsqu'on appelle Siri c'est plus discret sur la droite donc avec iOS 14.5 qu'avec iOS 14.4 un peu comme le fait déjà Siri en temps normal il est beaucoup plus discret qu'auparavant autre petite nouveauté cosmétique, alors ça concerne les réglages, général et mise à jour de logiciel et regardez lorsque l'appareil est à jour, donc ici je suis à jour puisque je suis en iOS 14.5 j'ai un petit layus, un petit peu plus rassurant sur le fait que je suis à jour ça change par rapport à iOS 14.4 autre nouveauté d'iOS 14.5, alors si vous le savez on attend toujours avec impatience le contrôle vocal en français, de nouvelles langues alors entre guillemets puisque c'est pas vraiment de nouvelles langues c'est toujours de l'anglais font en tout cas leur apparition avec iOS 14.5 l'anglais canadien et l'anglais australien alors c'est dommage on attend ça pour le français avec impatience on a hâte de se servir du contrôle vocal grosse nouveauté pour iOS 14.5 alors c'est sans doute une nouveauté qui est attendue depuis bien longtemps de pouvoir déverrouiller son iPhone avec un masque et c'est possible avec cette première bêta pour activer cette fonctionnalité c'est tout simple on va dans les réglages, on va dans Face ID et Code et là il n'y a plus qu'à activer le déverrouillage avec l'Apple Watch puisqu'évidemment il faut une Apple Watch pour le déverrouillage donc pour ceux qui n'auraient pas d'Apple Watch ça ne fonctionnera pas et en plus l'Apple Watch doit être à jour en WatchOS 7.4 le principe est très simple on peut déverrouiller son iPhone lorsqu'on porte son Apple Watch même si on a un masque alors j'avais déjà fait un tuto comme ça n'hésitez pas à aller le voir pour déverrouiller un iPhone avec un masque alors il faut prendre l'empreinte Face ID avec le masque d'un côté puis de l'autre c'est un petit peu bancal mais ça fonctionne là c'est officiel avec Apple alors ça fonctionne très bien voire trop bien j'ai fait quelques tests notamment en me masquant quasiment tout le visage sauf les yeux j'arrive à déverrouiller l'iPhone et puis il y a eu des cas également où des personnes ont réussi à déverrouiller un iPhone alors que ce n'était pas le leur c'est tout simplement parce que la personne à côté avait une Apple Watch donc je pense qu'on perd en fiabilité allez on va tout de suite faire un test donc avec le masque donc je porte un masque j'ai verrouillé mon iPhone voilà et j'ai mon Apple Watch donc à la main donc là c'est verrouillé on va entendre un petit clic et sur la montre donc là on ne le voit plus mais il y a une petite notification qui me dit que mon iPhone est déverrouillé voilà j'ai aucun problème je le verrouille à nouveau il est verrouillé la notification et voilà donc ça fonctionne vraiment très bien on continue les nouveautés d'iOS 14.5 il y en a vraiment beaucoup et c'est tant mieux d'ailleurs donc là je suis dans l'application podcast sur la gauche iOS 14.4 sur la droite iOS 14.5 et je suis dans la partie recherche et regardez on a quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à la partie recherche de l'App TV et c'est tant mieux puisque c'est plus cohérent c'est plus ergonomique avec différents thèmes donc ici j'ai les classements, l'éducation, l'art etc donc c'est quand même plus agréable on reste dans l'application podcast avec une autre nouveauté alors je trouve un petit peu moins pratique un peu moins ergonomique puisqu'avant c'était assez simple d'aller dans un podcast de voir les dernières émissions proposées et par exemple dans ce podcast qui propose donc un podcast général mais aussi des sous-podcasts de l'émission qui est en fait divisé en plusieurs parties j'ai simplement l'émission enfin le podcast le plus récent et j'ai pas l'intégrale en fait de l'émission c'est un petit peu dommage il faut aller dans une autre partie pour voir ça et c'est un petit peu plus long je trouve donc bon il y a du mieux ça se présente c'est un petit peu plus joli mais je trouve pas ça forcément plus ergonomique en tout cas pour cette raison là donc ici il y a un tri par date d'ajout donc c'est pas forcément très pertinent on peut modifier mais ça reste pas je sais pas si c'est un bug si ça va être amélioré dans les versions précédentes j'espère et donc voilà à quoi ressemble la nouvelle interface quand vous lancez un podcast ça s'est réussi pour le coup autre nouveauté ça concerne Fitness Plus donc toujours pas disponible en France et je sais que parmi vous il y en a quand même pas mal qui attendait ce service avec impatience donc toujours pas disponible en France mais en tout cas la possibilité si vous avez Fitness Plus sur le téléphone de l'envoyer via Airplay sur un téléviseur donc il n'aurait pas d'Apple TV donc là c'est compatible avec iOS 14.5 autre nouveauté ça se trouve dans les réglages de confidentialité et de suivi alors regardez sur la gauche iOS 14.4 et sur la droite iOS 14.5 alors vous vous en souvenez sans doute mais au moment du lancement d'iOS 14 Apple avait parlé de l'app Tracking Transparency ATT qui permettait justement de renforcer la confidentialité publicitaire en tout cas sur l'iPhone et ça avait pris un petit peu de temps ça avait été un petit peu retardé et ça devrait arriver avec iOS 14.5 et du coup ici on aura la possibilité de bloquer tout ce qui est tracking publicitaire donc l'ITFA qui en fait permet de mesurer le succès d'une campagne publicitaire et Apple va forcer donc les développeurs des différentes applications à se conformer à ça donc je pense que ça ne plaît pas forcément à tout ce qui est Google ou Facebook donc la nouveauté d'iOS 14.5 puisque vous le voyez sur iOS 14.4 le bouton existait déjà mais regardez il est quand même dans ses commentaires bien moins contraignant sur la gauche donc avec iOS 14.4 en disant que oui peut-être que les applications peuvent encore récupérer des données là c'est plus le cas avec iOS 14.5 et puis une nouveauté qui était plutôt attendue puisqu'avec iOS 14.4 il y a eu des rumeurs comme quoi la DualSense la manette Xbox Series S et Series X était compatible avec iOS 14.4 ça n'a pas été le cas et enfin avec iOS 14.5 c'est le cas regardez donc ici j'ai une DualSense et dans les réglages Bluetooth on la voit elle apparaît en tant que DualSense Wireless Controller alors dès la sortie d'iOS 14.5 hier je vous ai informé sur Twitter de cette nouveauté je vous ai également fait une petite vidéo sur Youtube avec la DualSense donc je n'ai pas testé d'autres manettes j'ai que celle-ci en test je n'ai pas testé la série S et la série Z sachez que c'est compatible donc iOS 14.5 mais également iPadOS 14.5 c'est quand même plus pratique de jouer sur un grand écran comme certains m'ont dit c'est vrai que sur un téléphone jouer comme ça c'est pas génial et puis donc il faut évidemment avoir des jeux compatibles et c'est le cas de pas mal de jeux sur Apple Arcade dans mes tests je n'ai pas rencontré de problème particulier j'ai trouvé la manette de PS5 plutôt réactive comme peut l'être d'ailleurs la DualShock 4 et donc malheureusement il n'y a pas tout ce que peut offrir cette manette notamment les vibrations je n'ai pas rencontré de vibrations par exemple en tirant un but ou quelque chose comme ça donc ça viendra peut-être plus tard pour l'instant ça ne fonctionne pas on peut simplement se servir des commandes mais en tout cas ça fonctionne bien autre nouveauté ça concerne Apple Card alors évidemment ça ne concerne donc pas la France puisque Apple Card n'est toujours pas disponible en France donc Apple Card c'est la carte de crédit d'Apple et dans le code en fait des 925 a trouvé des informations concernant donc une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Madison et qui permettrait de partager justement sa carte avec sa famille c'est à dire qu'on va pouvoir donc la personne chef de famille va pouvoir distribuer de l'argent surveiller les dépenses et donc tout ça au sein de la famille donc ça c'est plutôt pas mal on attend avec impatience Apple Card en France voilà donc pour les nouveautés d'iOS 14.5 donc pas mal de nouveautés et puis des nouveautés plutôt intéressantes je trouve donc ça fait plaisir et globalement le système est stable j'ai pas rencontré de problème de batterie mais j'ai pas suffisamment de recul et puis pas de problème de plantage pour le moment alors un petit mot quand même puisque je vous en parlais lors de ma vidéo précédente notamment avec l'accessibilité de VoiceOver sur iOS 14.4 était apparu un problème avec la version RC lorsqu'on est dans l'application mail lorsqu'on ouvre une boîte donc vous êtes dans la page principale vous ouvrez une de vos boîtes de réception au lieu de lire les messages contenus dans la boîte de réception VoiceOver va continuer à lire la page précédente en fait donc là où il y a toutes les boîtes de réception c'est un peu bizarre ça marche si on désactive VoiceOver et qu'on réactive VoiceOver mais c'est un peu embêtant et il y a de toute façon toujours des petits bugs comme ça avec VoiceOver bah là iOS 14.5 ne les corrige pas et puis autre bug qui ne semble pas de corriger c'est le problème de la teinte verte sur certains iPhones donc iOS 14.5 ne semble pas corriger le problème dites moi dans les commentaires si vous aviez le problème s'il a été corrigé mais a priori c'est pas iOS 14.5 en tout cas cette bêta là qui va corriger le problème et puis dans tous les cas si vous avez rencontré des soucis avec cette version n'hésitez pas à me laisser des commentaires je pourrai en parler lors de la version finale d'iOS 14.5 lorsqu'elle sera disponible pour tous merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez aimé à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?